... On peut aller, c'est bon. On va nous attendre, on va nous attendre, on va nous attendre. On vous attend. Bonjour, c'est la deuxième audience aujourd'hui dans l'affaire Sidi Atouré, le patrimoine Bati, qu'est-ce qui a découlé ? Voilà, je vous remercie. Je prends la parole au cas chargé de défendre la cause de M. Sidi Atouré, président de l'UFR, ancien premier ministre de la République de Guinée. Tout à l'heure, nous venons de sortir de cette audience d'urgence de référer. La nature de l'affaire l'oblige. Nous en avons débattu suffisamment avec les avocats de l'État. Et finalement, la décision est attendue le lundi matin à 8 heures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous venons de sortir de 12 années d'injustice et d'arbitraire. Nous avons estimé qu'avec le changement intervenu, tout pouvait rentrer en ordre et que désormais, la justice est la boussole. La boussole qui doit diriger tous nos actes. Donc, avec cet espoir, nous pensons que nos prétentions seront acceptées par le tribunal et la menace injuste qui pèsent aujourd'hui sur le président Sidiya, élargie au président Selou, cette menace va disparaître. En réalité, depuis plus de 25 ans, M. Sidiya Touré est légitime propriétaire d'une parcelle numéro 13 du lot 24 du plan cadastral de Tawiyah, cité, qu'il a légalement et régulièrement acquise depuis le 4 décembre 1996 par un décret présidentiel contre paiement d'une somme intégrale de 33 423 600 francs guinéens. A l'époque, c'était de l'argent, ça ? Oui, oui. Donc, après acquisition, il a édifié une villa R1 qu'il habite de façon paisible, continue et à titre de propriétaire. Et après 25 années d'occupation paisible, le 28 février 2022, sous le prétexte d'un recensement, il a reçu un courrier du patrimoine bâti public pour lui demander de libérer sa propriété, sa concession qu'il a acquise depuis plus de 25 ans, sinon que pour me répéter. Face à cette situation, un propriétaire et un non-propriétaire, parce qu'il est déjà incontestable que le président Sidiya, conformément au code foncier domanial et à certaines dispositions du code civil, est le propriétaire incontestable qui détient d'ailleurs un titre foncier. Le titre foncier, c'est le dernier acte en matière de propriété. Lorsqu'une personne détient un titre foncier, sa propriété est consacrée, elle est définitive et constitutionnellement protégée par la loi fondamentale. On ne peut pas remettre en cause un titre foncier par un coup de tête ou une baguette magique. On ne peut pas non plus inquiéter un détenteur d'un titre foncier comme très malheureusement on le fait maintenant. Donc face à ce trouble de jouissance, la première solution d'urgence qu'il faille suivre, c'est de taper à la porte du juge de la célérité, du juge des situations d'urgence, qui peut siéger les dimanches, les jours fériés, à son domicile, porte des fenêtres ouvertes. Ce qui a été entrepris comme démarche par le collectif d'avocats chargé de défendre le président Sidiya. Mais comme je l'ai dit, depuis plus de 12 ans, nous sommes un peu dans ce genre de dossier. Dès que vous attaquez l'État, quand il vient devant les juges, n'ayant pas d'argument, il soulève souvent l'incompétence du juge ou le caractère sérieux de la contestation. Vous vous rappellerez de la fermeture du siège de l'UFDG, le retrait des passeports, la liste est longue, les élections communales et communautaires. Donc, c'est une façon de faciliter le travail au juge pour qu'il se tire d'affaires sans prendre une quelconque conséquence. Donc nous avons exhorté le juge, les juges. Nous leur avons dit que nous venons de sortir de 12 années de ce genre de situation. Il n'est plus facile pour un juge de se déclarer facilement incompétent quand la loi lui donne expressement la compétence. Parce que pour l'État, nous devons aller nous promener vers la Cour suprême devant la Chambre administrative. Sûrement, peut-être là-bas aussi, on va nous dire que cette Chambre est incompétente. Et finalement, à quelle porte nous allons taper ? Dans un passé récent, pratiquement tous les dossiers concernant le président Sidiya et le président Selou les juridictions se déclaraient bonnement incompétentes. Comme pour ne prendre aucun risque. Et cela s'expliquait par la même mise sur l'appareil judiciaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette même mise a disparu. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce qu'on a combattu hier ne va plus revenir aujourd'hui. donc la seule alternative qui peut nous satisfaire est que le juge se déclare compétent et qu'il demande à l'État de sourcevoir sa décision d'expulser des propriétaires sans moindre procédure ni titre ni droit. Après, évidemment, on pourra venir au tribunal en débattre sur le fond si l'État a des droits. C'est ça, le bon droit, c'est la loi, c'est l'esprit de la loi. Toute autre interprétation n'est qu'injustice et arbitraire parce qu'on ne peut pas accepter que toutes les lois de la République soient violées pour exproprier des légitimes propriétaires et c'est un précédent dangereux. Si cela arrive, demain, ce sera le tour d'un autre parce que la roue de l'histoire tourne. Ce qui est acquis depuis 25 ans, il y a même la prescription pendant tout ce temps où était l'État et la loi parle de 10 ans. Au bout de 10 ans, l'État pouvait contester mais jusqu'à 25 ans et le service qui demande l'expression est le même service qui a encaissé le prix de la vente. Quel paradoxe ! Les lundis, nous en serons édifiés. Je vous remercie. Merci, merci. Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Justice 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 ! Abonnez-vous ! Justice ! Ah oui ! Ah oui ! On vous l'enver ! On vous l'enver ! On vous l'enver ! Le président Sidiya Toué est le leader le plus propre en Guinée. Le président Sidiya Toué est le leader le plus propre en Guinée. Le président Sidiya Toué est le leader le plus propre en Guinée.